Bonjour tout le monde, ça fait la vie qu'on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Sparking Zero avec le nouveau gameplay des personnages présents dans le film Dragon Ball Super Broly c'est à dire Goku, Vegeta, Freezer, Broly bref, on va analyser ça ensemble, on est parti, allez le Vegeta face à Freezer, intéressant ok, donc là graphiquement déjà, Masterclass Freezer c'est pareil, je trouve qu'il est impeccable le Freezer les proportions et tout, rien à dire donc là d'entrée de jeu, boum, l'armure à Vegeta elle a sauté via l'attaque de Freezer, les vêtements bien déchirés comme dans le film DBS Broly, les mêmes déchirures de vêtements bien respectés, c'est fidèle ok, il a tapé, impeccable ok donc là il est arrivé derrière, boum, bam sacré combo, vraiment intéressant la météo qui a changé gros, gros point fort la météo qui a changé les amis Final Flash oh non, la planète Namek qui pète non, franchement, les gars incroyable incroyable c'est la Masterclass on est dedans quoi, on est dedans ok, voilà, boum, boum oh la la oh la la le Freezer qui a des égratignures également oh les explosions pam, pam, pam il a switché les Goku donc là maintenant on retrouve le Goku et ses J-Blue également du film DBS Broly et maintenant c'est Broly qui arrive Broly et CJ le ki de Broly également oh la la Goku revient en forme de base pour ceux et celles qui demandaient c'est bien pour cela que je vous mets ce gameplay pour ceux et celles qui se posaient la question est-ce qu'on pourra revenir en forme de base ou non oui, la réponse est oui il n'y a pas que l'évolution des transformations d'accord tu peux également revenir à la forme initiale donc ça c'est intéressant le ki il est très très bien fait oh la la et là forcément la fusion in game Gogeta qui va arriver le flow le flow vous avez vu la rapidité quand c'est Gogeta t'as vu comment il arrive super rapidement sur l'adversaire le ki il est monstrueux la transfo oh la la c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant regardez bien les gars le rapport de force oh la vache oh la la ça va arriver au mois d'octobre les amis on ne va plus dormir on ne va plus dormir regardez moi ça et regardez la brute qui est broly quoi oh la la pas mal les petits pieds là ai 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 incroyable donc vous voyez le gameplay est respecté le gameplay c'est fidèle à l'oeuvre c'est ça qui est vraiment incroyable dans Sparking Zero puis regardez la planète il y a de la lave qui sort du sol et tout on est quand même sur une map de fou là oh la la il l'a renvoyé il a continué le petit masterclass pam 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 des petits pieds quoi tu vois hop il a contré les petits pieds quoi de broly d'accord c'est l'enchaînement oh non les gars oh c'est oh non non c'est magnifique n'hésitez pas à partager partager cette vidéo que les gens puissent voir à quoi ça ressemble le gameplay entre guillemets du film dbs broly on est dedans là on est dedans regardez la rapidité des petits pieds quoi regardez pam 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 il a esquivé les kikoa de broly j'aime beaucoup comment il contre tac 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 il les a bien contrés quoi là il les a pas contrés là il les a mangés oh la la attaque ultime patate de forin oh la la c'est l'anime les gars c'est l'anime je suis désolé c'est l'anime c'est l'anime c'est l'anime je suis désolé c'est l'anime regardez avec les égratignures il a trop de flow il a trop de flow donc voilà là ça recommence maintenant en boucle non attendez faut qu'on revienne sur des points vraiment intéressants déjà d'entrée de jeu Freezer qui fait son attaque on va en parler ça il fait son attaque d'entrée de jeu pam l'armure de Vegeta va péter regardez bien bim là il a l'armure il se fait exploser au sol il y a des cailloux partout des particules et là il n'a plus son armure il a les vêtements déchirés pour montrer la violence de l'attaque c'est incroyable franchement c'est masterclass donc là déjà rien que pour ça puis Freezer comment il a rechargé son ki également tout est respecté là dessus également voilà hop donc ça gros gros point fort gros gros point fort il fait jour ok regardez bien il recharge son ki il y a tellement une intensité dans le combat la météo va changer là en fait ça te permet de te plonger en immersion dans le jeu regardez bien hop ça change ça change ça change boum ça s'assombrit voilà on a l'impression qu'on a pris les Dragon Ball pour Polonga sur Namek là le Final Flash c'est pareil regardez j'ai mis pause voilà j'ai mis une pause le Vegeta je trouve masterclass d'accord là franchement c'est une pause alors que normalement on n'a pas à mettre des pauses quand c'est dans une action tu vois parce que forcément tu vas avoir des imperfections et bien malgré ça même si parfois on peut avoir des imperfections les gars parfois vous avez des frames ah bah elle te claque la tronche j'ai envie de te le dire regardez bien c'est incroyable regardez image par image là je suis désolé le visage de Vegeta les yeux tout ça on peut même parler de la calvasse tu vois les oreilles et tout c'est Vegeta c'est du Vegeta on a un Vegeta bien respecté on le reconnait direct on sent que là il y a eu un level up depuis ce qu'on a connu au Games Battle Lore et tout ça depuis janvier franchement le jeu je suis désolé les gars il a power up de ouf et bah faut savoir le reconnaître tu vois quand il y avait des défauts etc on l'a dit mais je disais et puis alors là attention mais je disais attendez le jeu n'est pas fini le final flash de Vegeta pour montrer la violence du truc alors Freezer on a vu la violence de sa petite attaque qui a pété l'armure et déchiré les vêtements de Vegeta quand il s'est écrasé au sol Vegeta fait un final flash il appelle être un mec qui est en train d'exploser regardez bien c'est la folie c'est la folie les gars c'est la folie regardez elle explose de partout là je suis désolé le ciel qui s'est assombri l'explosion l'écran de fumée on est dans le futur vous comprenez pourquoi maintenant c'est spécial next gen parce qu'il y a tout ça tout l'environnement la modernité la fluidité tout ça ça se paye les ressources et tout c'est incroyable donc je comprends pourquoi l'écran scindé les amis dites vous bien c'est que dans la salle de l'esprit du temps peut-être ça changera par la suite avec des mises à joie etc day one le premier jour du jeu ça sera que dans la salle de l'esprit du temps mais ça travaille ok ils nous ont entendu ils nous ont écouté désirant le local d'accord mode local de joueur c'est fait ils nous ont écouté mais june four ou tani l'a dit lui-même alors que moi je vous l'avais déjà dit je vous l'avais déjà dit c'est pas eux qui ne veulent pas c'est que pour des problèmes techniques ils ne peuvent pas je vous l'avais déjà dit au games battle or après je ne savais pas si c'était à cause de la xbox série s ou quoi ça on n'en savait rien je vous l'avais dit c'est ils ont du mal à le faire je ne savais pas pourquoi il vous l'a dit voilà il a dû voir un peu ce qui avait été fait lors de mes lives etc et puis même lors de tout ce qui a pu être partagé également auprès de la communauté sur les réseaux et il s'est dit bon on voit que la communauté crie à juste titre c'est normal de crier pour avoir le mode local de joueur on est dans un jeu de combat on le veut alors qu'énéralement c'était pas prévu et du coup ils ont fait l'effort de nous l'intégrer mais pour l'instant dans la salle de l'esprit du temps parce qu'il l'a bien dit dans son interview ça c'est fort ça franchement c'est fort il l'a bien dit dans son interview que ça reprend ça demande beaucoup de ressources et pour l'instant le jeu n'en est pas capable alors peut-être qu'après il est mis à jour de l'optimisation etc peut-être ça sera possible mais voilà là c'est pareil le rapport de force j'aime beaucoup ça c'est un gros gros point fort gros gros point on est dans le film DBS Broly les persos DBS Broly je suis en train de vous montrer on est dans le film DBS Broly c'est pour ça que j'ai sélectionné ce gameplay il va y avoir d'autres vidéos j'ai fait des sélections de gameplay que je trouve vraiment très intéressants pour justement vous les partager regardez c'est la folie le rapport de force on sait très bien qu'Akira Toriyama il aimait bien faire cette posture où ça se tenait comme ça tu vois on avait même par exemple le Trunks en mode Ikari face à enfin pas vraiment en mode Ikari en mode vraiment bien vénère vous savez de quel Trunks on parle dans DBZ face à celle où justement ils étaient en rapport de force comme ça on l'a déjà vu plein de fois ce rapport de force dans l'anime dans le manga etc regardez la patate il s'apprête elle lui met une patate et Broly avec le Gogeta bien droit devant lui non c'est une masterclass les gars franchement c'est de la masterclass donc voilà pour ce gameplay n'hésitez pas à partager cette vidéo n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire max 2 pouces bleus en mode Genkidama comme d'habitude et n'hésitez pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et active la cloche pour recevoir les notifications voilà sur ce les amis comme d'habitude n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le geek sinon la colère de Freezer s'abattra sur vous ooooh ah 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 ha c'est toujours fall Hadless